Vous êtes sur RTL. 7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi. Rendez-vous est pris avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h41, notre revue de presse, Amandine Bégaud. Et tout d'abord, Amandine, une photo qui, c'est sûr, restera. Bébel et Delon qui prennent la pause ensemble pour Paris Match. C'est le cadeau que nous offre ce matin l'hebdomadaire qui fête ses 70 ans. A eux deux, Belmondo et Delon en ont presque 100 de plus. Et pourtant, quand on les voit, on ne dirait pas. Vêtus chacun d'une chemise blanche, ils sont plus beaux que jamais. Certes, les cheveux ont blanchi, le visage est plus marqué, mais l'œil, lui, il pétille. On les sent heureux, heureux d'être ensemble, qu'on a souvent présenté comme les frères ennemis du cinéma français. Le cliché Raconte Paris Match a été pris il y a quelques jours, le 29 mai. Il est 14h20 ce jour-là. Alain Delon fait les 100 pas, il trépigne, se languit de voir Jean-Paul. Mais il est où, demande-t-il. On a des nouvelles ? Ça fait un an et demi que les deux hommes ne se sont pas vus. Bon Dieu que j'ai hâte, l'âge Delon. Quelques minutes plus tard, une auditoire se garde dans la cour du studio. Alain Delon bondit, je vais le chercher. Les deux hommes tombent alors dans les bras l'un de l'autre. Ils crient, s'extasient comme deux gamins. Le photographe leur propose un bras de fer. Ils se prêtent au jeu tout de suite. Ça les amuse, écrit Paris Match. Tous les amusent. Ils sont ensemble et seul ce bonheur compte. Entre deux flashs, ils chuchotent dans leurs bulles. Se demandent des nouvelles de la famille, des enfants, de leurs chiens. Tu sais, lance alors Delon à l'oreille de son ami Loubeau. C'est le nom de son chien. Eh bien, je ne pourrais pas mourir en le laissant. Belmondo, à qui est-ce ? Le photographe demande alors à Alain Delon de se placer debout. Derrière Jean-Paul Belmondo pour un dernier cliché. Delon obtempère. Mais très vite, il s'étonne. Quoi ? Debout comme ça ? Mais non, ce n'est pas possible. Je suis trop loin de lui. Delon se baisse alors et vient placer sa tête tout contre celle de son ami. Belmondo, lui, serre le poignet d'Alain Delon comme s'il ne voulait plus jamais le quitter. Un moment de tendresse irréelle, écrit Gislain Loustalot. Les larmes montent. Que vous êtes beaux comme ça, disent alors ceux qui assistent à la scène. C'est mon grand frère, répond alors tout bas. Alain Delon, un moment rare, magique, qui franchement donne envie de vieillir. Ça tombe bien. Notre espérance de vie continue de s'allonger. On est désormais en moyenne à 85,3 ans pour les femmes. 79,5 pour les hommes. Chiffre publié hier par l'INSEE et que relaisent ce matin les échos. Clairement écrit le journal, les progrès de la médecine sont passés par là. On vise plus longtemps et surtout mieux très âgés. Un bémol, tout de même, note le journal. Tout cela pèse sur nos dépenses de soins. 14 milliards d'euros pour les seules maladies cardio-neurovasculaires. 7 milliards pour le diabète. 1,6 milliard pour le cancer du poumon. Et pourtant, les progrès pourraient nous permettre de réduire la facture. Ça, c'est ce qu'on découvre ce matin dans le Figaro. L'intelligence artificielle pourrait en effet sauver, écoutez bien, au moins 7500 vies par an. Et ce, rien qu'en France. Il est désormais possible, explique le journal, de dépister des cancers du poumon à un stade extrêmement précoce. Et donc, de les soigner. Il suffit pour cela d'utiliser des scanners à très faible dose pour limiter les radiations. Et de cibler soigneusement la population la plus à risque. Les personnes qui ont entre 50 et 70 ans, qui ont fumé plus d'un paquet par jour pendant 30 ans ou deux paquets pendant 15 ans. Quatre scanners à faible dose suffisent pour réduire de 26% la mortalité pour les hommes, de 39% pour les femmes. Le dispositif existe dans plusieurs pays. Mais en France, écrit le Figaro, les autorités de santé tergiversent. Pergivers, la haute autorité s'y oppose, expliquant attendre des résultats définitifs ou au moins une expérimentation à l'échelle régionale. Au Royaume-Uni, en tout cas à Manchester, où ce dépistage est proposé aux personnes à risque dans des quartiers défavorisés. Le système a fait ses preuves. 90% des personnes invitées à ce dépistage sont venues. 19 cancers ont été détectés, dont 15, soit 80% instables curables. Ce n'est pas anodin quand on sait qu'en France, le traitement d'un cancer du poumon coûte en moyenne 20 000 euros à la Sécu. Et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud, Laurent Gérard.